Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Martine Carole que j'avais un peu négligée, faute de temps et parce que j'étais préoccupée par d'autres sujets un peu plus graves que je vais tenter d'oublier d'ailleurs. Alors je voulais envoyer un bonjour à Michel Soubise dont la chanson consacrée à Martine Carole me trotte dans la tête depuis que je l'ai écoutée, un peu à la manière de certaines mélodies de Mozart ou de Salieri, voilà. Alors donc vous savez de qui je vais parler, de Martine Carole, donc la plus célèbre actrice de l'après-guerre en France, celle qu'on appelle à tort ou à raison la Marilyn Monroe française, que peut-on dire d'autre d'elle, c'est qu'elle est caractérisée par un jeu qui mêle spontanéité et métier et qu'elle a vraiment un très 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 grand talent et surtout pour la comédie, peut-être même, enfin à mon avis même bien supérieur à celui de Marilyn Monroe, même si j'aime bien Marilyn Monroe également. Alors vous savez que initialement, certains, je crois que c'est René Simon d'ailleurs, vous me corrigerez si je me suis trompée, voulaient diriger Martine Carole vers le théâtre et notamment la prestigieuse, la célèbre comédie française. Elle aurait incarné Phèdre à la perfection selon certains. Elle a d'ailleurs incarné Phèdre, mais je pense qu'il n'existe pas d'enregistrement de sa prestation, c'est bien dommage. Enfin, peut-être en trouvera-t-on un jour, on ne sait jamais, on ne peut jamais savoir. Alors pourquoi je reprends avec Martine Carole ? Parce que j'en avais, je n'en avais pas parlé depuis longtemps, je voulais parler notamment d'un film de Cavalcanti, Les Noces Vénitiennes et aussi d'un film éblouissant de La Tuada, La Pensionnaire, mais il fallait que je les revoie et je n'ai pas eu l'occasion de les revoir. Entre-temps, j'ai reçu pour cadeau trois lettres, deux qui sont de Jean d'Arcante, 1910-1990, donc qui est mort à 79 ans, et qui a été directeur du Théâtre de la Renaissance de 1946 à 1957, si je ne m'abuse. Il a été metteur en scène de théâtre et également acteur. Et il a dirigé Martine Carole en 1947 dans une pièce de théâtre qui s'intitule La Route du Tabac. Alors, vous savez que Martine Carole s'est plainte que dans cette pièce, elle était malmenée par un de ses partenaires. Ce partenaire, c'était Charles Moulin, qui, pour faire plus vrai, l'a batté réellement en scène. Bon, était-ce vrai, était-ce faux ? Je l'ignore. En tout cas, l'actrice se plaignait d'être couverte de bleu à l'issue des répétitions. Vers le même moment, il y a eu le fameux suicide sur lequel beaucoup ont ironisé au pont de l'Alma. Voilà. C'est à peu près la même période. Donc, Jean d'Arcante, Théâtre de la Renaissance de 1946 à 1957, il a été directeur. J'espère ne pas avoir dit une bêtise dans ma présentation. Donc, c'est pour ça que je le réitère, réitère l'information. Alors, voilà. Je vais vous lire une lettre du 4 mars 1947, envoyée à M. Jean London, 39 boulevard des Capucines, Paris VIIIe. Cette lettre, donc, est de Jean d'Arcante. Alors, cher monsieur, mon administrateur vous a demandé, comme cela avait été tacitement convenu, le plan de travail de Mlle Carole, nous permettant d'établir l'ordre de nos répétitions. M. Retznell me communique à l'instant votre lettre du 3 et 2 points. Je pense qu'il convient de l'envisager sous l'angle humoristique, et je vous avoue que sa lecture a été un moment de détente, quand j'ai pris connaissance, ainsi que Mlle Carole, que Mlle Carole, qu'elle était en pleine répétition. Il y a plein de cafouillages de machines à écrire, d'où mes difficultés de lecture. Et que d'autre part, son producteur s'inquiète des violentes répétitions qu'elle doit subir au théâtre. Conformément à notre contrat, je me résigne à n'avoir, Mlle Carole, que les jours, elle ne tourne pas, mais si votre lettre est tout à fait sérieuse, et si son état de santé doit souffrir de deux répétitions par semaine, je m'en voudrais d'être aussi cruel. En conséquent, je vous signale que je suis à votre disposition jusqu'au jeudi 6, à midi, pour résilier d'un commun accord le contrat de Mlle Carole, si son activité théâtrale doit entraîner d'aussi graves complications auprès de son producteur. Veuillez croire, cher monsieur, à mes sentiments les meilleurs, Jean d'Arcante. Alors, voilà la lettre qui a suscité cette réponse de Jean d'Arcante, une lettre de Paris, le 3 mars 1947, de Jean London, impresario, représentant des plus grandes vedettes d'auteurs et de metteurs en scène, 39 boulevards des Capucines, Paris 8e. Et il écrit, ce M. Jean London, au Théâtre de la Renaissance, 20 boulevard Saint-Martin, Paris, à l'attention de M. Retnel, cher monsieur, je vous accuse réception de votre lettre du 27 février 1947. Je me suis mis immédiatement en rapport avec Mlle Martine Carole, qui m'a confirmé qu'elle se trouvait actuellement en pleine répétition, ce qui m'a d'ailleurs été répété par une lettre que je reçois à l'instant même du producteur du film dans lequel Mlle Carole tourne en ce moment et qui traîne qu'à la suite des violentes répétitions qu'elle doit subir au théâtre, son état de santé ne laisse à désirer. En conséquence, je vous serai obligé de faire répéter Mlle Martine Carole le moins possible jusqu'à la terminaison du film. Je vous prie d'agréer, cher monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus distingués, Jean London. Et pour finir, je lis une lettre de Jean d'Arcandre adressée à Martine Carole elle-même du 4 mars 1947. Mlle Martine Carole, 53 rue de Monceau, Paris. Ma chère amie, veuillez trouver si joint le double de la lettre que je reçois de M. London et copie de la réponse que j'y ai faite. Je pense qu'il s'agit d'une plaisanterie, mais en tout état de cause, il est mieux que vous soyez au courant. Si vous venez à répéter aujourd'hui, je vous signale que les services de la radio font un reportage à 17h sur le plateau. En espérant que votre état de santé ne s'est pas aggravé, je vous prie de croire, ma chère amie, à mes sentiments cordiaux. Jean d'Arcandre. Voilà ces trois lettres que j'étais content de pouvoir vous faire découvrir, vous lire, et qui nous informent de la vie de Martine Carole, et qui pourraient peut-être être utiles à quelqu'un. Et j'aimerais que ces lettres soient conservées à mon décès. Ce sont des doubles d'ailleurs, une partie, vous voyez. Et celle-là, par contre, est l'originale. Donc tout ça devait appartenir à Jean d'Arcandre et a dû être vendue à son décès. J'espère, donc, je les confierai sans doute à la BNF dans quelques années, pour qu'elle soit préservée, parce que je suis extrêmement... Je trouve que c'est extrêmement important de préserver certaines choses qui ont de la valeur et de l'intérêt pour ceux qui s'intéressent à cette actrice, et au théâtre de la Renaissance aussi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501